Générique Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. Vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le mercredi 21 décembre dernier a eu lieu le traditionnel âpre de Noël à des enfants, des centres de rééducation, de conseil et de formation spécialisée Saint-Padré-Piau. A cette occasion, ils ont reçu des cadeaux grâce à la contribution du centre social de la commune d'Agnama et la générosité des donateurs et des personnes de bonne volonté. Et puis, diocèse de Grand Bassam, le dimanche 18 décembre dernier, la Fondation Cœurs Unis d'Amour de Jésus et de Marie a une fois de plus fait des heureux à travers le don de cadeaux de Noël pour les enfants vivant dans les dix villages rattachés à la paroisse Saint-François d'Assise à Daffiennou. L'acte de charité a été posé au cours d'une messe célébrée par le père Nesto Adjé, curé de la paroisse. Les pensionnaires des centres de rééducation, de conseil et de formation spécialisée Saint-Padré-Piau ont reçu le mercredi 21 décembre dernier des cadeaux, action qui a contribué à leur joie de Noël. Ce traditionnel arbre de Noël s'est tenu au sein du centre Adanyama avec le soutien du centre social de la commune, des donateurs et des personnes de bonne volonté. Reportage signé Frédéric Monnet, Alex Bacobasso, commenté par Maria Bissier. C'était quasiment la fête de Noël avant l'heure, le mercredi 21 décembre dernier, au centre de rééducation de conseil de formation spécialisée Saint-Padré-Piau d'Anyama, non loin du grand séminaire Saint-Cœur de Marie. Les pensionnaires et encadres du centre principal situé à Anglais se sont joints à ceux d'Anyama pour la cérémonie de remise de cadeaux aux tout-petits. Nous organisons ce tableau de Noël à Abidjan, mais cette année nous avons décidé de venir à Anglais pour communier cette joie avec vraiment tous les enfants qui sont dans ces localités. Alors il faut dire qu'à Anglais, il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap et les parents, certaines personnes les cachent sous prétexte que ce sont des enfants portes malheurs, les enfants appelés enfants serpents, des enfants appelés également enfants maléditions, etc. Mais en même temps, cette fête, c'est pour une sensibilisation, pour montrer aux gens que malgré ces handicaps, on peut aider ces enfants, on peut les aider à devenir quelqu'un plus tard. Tous heureux de recevoir des cadeaux, les enfants ont exprimi leur joie à travers des danses et des chants pendant cette journée festive avec le soutien du centre social d'Anyama. Ils ont reçu la visite de donateux, venus les bras chargés. Donner le sourire à un enfant, c'est donner le sourire à toute une famille parce qu'un parent qui voit son enfant heureux, il est heureux en même temps, ça soulage le cœur et c'est dans ce but-là que nous intervenons. En dehors même des arbres de Noël, on intervient aussi en temps, voilà, au cours de l'année, on peut faire des activités de santé, voilà. Ce rendez-vous en Noël initié par le centre de prise en charge psychoéducatif des enfants en situation de handicap est organisé pour célébrer la solidarité et la convivialité où tous les enfants se retrouvent pour vivre la magie de Noël. C'est une cérémonie qui est la bienvenue, pour donner un petit sourire à nos enfants. Ils ont les mêmes droits que tous les autres enfants. Ce tableau de Noël vise à soulager les parents de ces enfants en situation de handicap et donner le sourire à leurs enfants. Le centre de l'éducation sympa de l'Anyama a été créé le 16 septembre 2021. Tiens, voilà, ça fait notre deuxième abde de Noël que Dieu nous permet de faire ici. Voilà, et ici, nous prenons des enfants en situation de handicap. Les autistes, les trisomies, les IMC, même ceux qui ont des difficultés de langage. Voilà, nous essayons d'aider ces enfants-là. Nous faisons la rééducation des enfants, mais d'une autre manière. Crééé dans l'optique de pouvoir aider tous les enfants qui sont en situation de handicap, le centre de rééducation de conseil de formation spécialisé, Sempadré Pio, a en son sein plusieurs spécialistes qui apportent le savoir-faire dans la prise en charge de ces enfants. Je suis content et c'est fait. Merci, le centre Padré Pio. Merci à tout le monde. Après l'arbre de Noël organisé le samedi 17 décembre dernier pour les enfants d'Affiénou, la Fondation Cœurs Unis d'Amour de Jésus et de Marie a remis des cadeaux aux représentants des dix villages rattachés à la paroisse Saint-François d'Assise d'Affiénou pour les enfants qui y vivent. C'était le dimanche à 18 décembre dernier au cours de la messe, officié par le curé de la paroisse, Père Nestor Adjé. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Potty. « Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on donne, mais l'amour avec lequel on donne », disait Mère Thérésa, symbole de la charité et sainte patronne de la Fondation Cœurs Unis d'Amour de Jésus et de Marie. Répondons favorablement à la demande du Père Nestor Adjé, curé de la paroisse Saint-François d'Assise d'Affiénou, la Fondation, par ses actions, a procuré du bonheur et de la joie aux enfants de la localité du samedi 17 au dimanche 18 décembre dernier. Après les enfants d'Affiénou, ce fut au tour de ceux de dix villages, entre autres Mbassos, Toliesos, Kwakro et Tikro, Mouniassué, de recevoir des cadeaux de Noël, lesquels ont été réceptionnés le dimanche 18 décembre dernier par les représentants de ces villages au cours de la messe, présidée par le Père Nestor Adjé, assisté de son vicaire, le Père Landry Lobognon. A cette occasion, Mme Antoinette Yaho a présenté la Fondation Cœur Unis d'Amour de Jésus et de Marie. Elle est située dans le diocèse d'Abidjan, à la paroisse Saint-Ambroise, ma vigne, ma vie de Cocody-Hangré. Mon siège social est situé aux deux plateaux. La Fondation Cœur Unis d'Amour de Jésus et de Marie a été créée le 25 février 2006. Sa mission est une mission d'amour au profit des plus pauvres, des enfants malades, et surtout les enfants malades atteints de malformations. Je pourrais utiliser le terme médical, anorectal, et en français, terre à terre, dire les enfants qui naissent sans anus. S'appuyant sur les thèses du jour, le célébrant principal a mis un accent sur le plan du salut de Dieu dans notre vie. Dieu qui nous a envoyés, il a un projet pour nous, un plan de salut pour nous. Notre tête là, c'est trop petit pour comprendre le plan de Dieu. Le Seigneur a un projet de salut pour chacun de nous. Mais notre oui est très important. Il respecte notre liberté, il respecte notre adhésion. Il veut notre adhésion, il veut notre oui. Et c'est ce que la Vierge Marie a fait en donnant son oui. Après la communion, le Père Nestoradier a béni les membres de la Fondation en les confiant à Marie, Mère de la Charité Chrétienne. Présentation des différents membres de la Fondation. Distribution des cadeaux aux différentes délégations venues des dix villages environnants. Nous sommes vraiment très heureux. C'est un honneur pour nous. Nous prions Dieu de bénir vraiment cette Fondation qui a pensé à fêter nos enfants. Donc c'est avec un cœur rempli de joie que nous repartons dans nos différentes communautés. Ce matin, je suis très heureuse par rapport aux enfants. Je suis vraiment contente. J'ai une grande joie au cœur. Et qu'il continue, que Dieu nous bénisse. Alors tu es très heureux, moi. Parce que j'ai fait le cadeau de Noël pour les enfants. On remercie tout le monde pour tout. Et vraiment, nous sommes heureux. Je vous remercie. Voulue par le Père Curé Nesto Adjéen, le partenariat de la paroisse Saint-François d'Assise d'Affiennou avec la Fondation Cœur unie d'amour de Jésus et de Marie s'est officialisée par la remise d'un document. Nous prions pour cette Fondation des Cœurs unis d'amour de Jésus et de Marie venus d'Abidjan pour donner la joie à nos enfants. Voilà pourquoi nous avons souhaité faire un jumelage avec cette Fondation et ils ont accepté cela. Mais c'est une grande joie pour tous les enfants et tout le monde est heureux de ce jumelage. Que le nom du Seigneur en soit béni. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie, que je veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada